Donc bonsoir à toutes et à tous je vous remercie d'être là donc je vais vous présenter GoCD et j'espère que ça va être un outil qui vous aidera à mettre en place du continuous delivery donc très rapidement je commence par le slide le plus le moins intéressant je m'appelle Vincent Spievac j'ai huit ans d'expérience je suis développeur full stack je fais un petit peu de coaching et vous pouvez me suivre sur twitter et github ça ferait super plaisir à ma mère alors j'ai fondé daily brain cette année et nous recherchons des collègues afin d'aider la sasem à concevoir en fait une plateforme sas orienté big data on a en gros en volumétrie quelque chose comme 10 milliards d'événements par par an avec on vise 100 milliards voire plus en termes de volumétrie on est open bar sur les technos donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter sur twitter alors je pouvais pas faire un taux que sur le continuous delivery sans parler du livre continuous delivery qui était publié en 2010 par co écrit par jesse humble et david ferlet qui a été tamponné par martin foller donc il faut savoir en fait qu'en 2010 ces trois personnes travaillent chez srook's works et en fait dans cette même société à cette même période ils ont lancé un projet qui s'appelle go cd et qui était vendu initialement chez leurs clients en interne et qui a été réalisé en lisant sa page début 2014 et donc il n'y a rien d'étonnant que la forge go cd reprend les concepts du livre typiquement pipeline value strip map artefacts etc etc je suis désolé je pars très vite puisque le talk est court et il y a beaucoup de contenu alors pourquoi faire du continuous delivery en un slide c'est essentiel pour l'agilité c'est cité dans le premier principe de l'agilité à savoir satisfaire l'utilisateur en délivrant de manière continue de la valeur voilà c'est écrit et donc pour vous donner un exemple un peu plus marquant vous avez beaucoup de projets qui sont en scrum avec des sprints de 15 jours l'équipe l'équipe fonctionne super bien il y a des démos nickel par contre il y a des livraisons tous les six mois voire un an le problème c'est que d'un point de vue de l'utilisateur final pendant cet intervalle de six mois ou un an la business value que vous lui délivrer en fait c'est zéro donc il faut faire du continuous delivery pour pour l'utilisateur en fait seul utilisateur compte alors je vais pas vous reposer vous redéfinir le continuous integration je pense qu'en 2016 vous savez ce que c'est une intégration continue simplement pour pour être sûr de démystifier les deux mots donc on parle de continuous delivery ou de continuous déploiement quand vous avez une chaîne qui est automatisée de bout en bout du commit jusqu'à la production et donc d'un point de vue technique les deux choses sont pareilles la seule petite différence c'est que si vous avez une petite étape de validation manuelle typiquement avant de partir en prod il faut que le métier appuie sur un bouton et bien là on parle plutôt de continuous delivery alors que le continuous déploiement c'est vraiment une chaîne qui est automatisée de bout en bout et qui ne s'arrête pas si tous les tests passent ça va d'un environnement à un autre jusqu'à la prod mais d'un point de vue technique c'est la même chose dans le sens où dans l'absolu le développeur pourrait cliquer sur le bouton et ça partirait en prod voilà donc pourquoi vous n'avez pas de continuous delivery chez vous pourquoi il y en a pas chez tous les clients malheureusement le continuous delivery c'est pas gratuit à faire donc si vous voulez pouvoir déployer rollbacker n'importe quelle version sur n'importe quel environnement d'un simple clic il va falloir automatiser il va falloir automatiser son build son déploiement ses tests que ce soit unitaire d'intégration ou d'acceptance il va falloir automatiser la configuration donc quand vous déployez en démo il faut que votre front end tape sur le back end de démo etc etc vous allez devoir aussi automatiser toute votre infrastructure donc ça veut dire automatiser l'installation de vos différents middleware les settings de vos middleware vos clusters etc vous allez devoir automatiser aussi les migrations de données donc typiquement si vous avez une base sql que votre nouvelle feature a besoin d'une nouvelle colonne dans une table il va bien falloir faire un petit script alter table pour rajouter cette cette fameuse colonne donc c'est pas gratuit et par contre les gains sont importants alors pourquoi je vous parle de gossédo aujourd'hui plutôt qu'un autre projet je les mis en place sur mes trois derniers projets et j'ai d'excellents retours je suis je suis un grand fan déjà parce que c'est entreprise ready out of the box donc vous n'avez pas besoin d'installer 40 plugins pour pouvoir l'utiliser dans la vraie vie vous n'avez pas besoin d'un plugin pour nettoyer le le working directory etc vous avez le support des acl du ldap qui est si cher aux entreprises il y a aussi un concept qui est vraiment intéressant c'est le fan in fan out que vous allez voir on va pouvoir modéliser des workflows vraiment très complexe et donc c'est je pense un avantage pour tout ce qui est architecture microservices vous avez aussi le système de value strip map qui va vous permettre de visualiser de manière très précise vos justement vos workflows s'ils sont complexes ou non et pardon vous avez aussi le système de forge as code à savoir que une fois que vous avez configuré go cd en fait derrière vous avez un seul fichier de configuration avec votre workflow et donc vous allez pouvoir tout simplement l'automatiser à 100% vous allez pouvoir monter une vm ou une instance via ansible configurer les serveurs les agents et c'est plus votre workflow et vous n'avez plus qu'à vous loguer et tout est automatisé alors il faut savoir que par nature go cd de base c'est de nature distribuée à savoir que vous avez un serveur et une grille d'agents donc le serveur il va être responsable de vous afficher l'interface graphique de vous proposer une api reste et notamment de stocker des artefacts on le verra un peu plus tard et en fait les agents donc vous en aurez au minimum un voire 10 ou 100 sur les grosses productions ce sont les agents qui vont exécuter en fait tout le travail donc ils vont être attachés à des environnements et ensuite vous allez pouvoir les taguer donc typiquement vous allez pouvoir dire cet agent c'est un agent windows 7 c'est autre agent c'est un agent linux 64 bits etc etc et ça va vous permettre en fait de de builder votre application sur différentes architectures très facilement il y a une une absence il ya des go cd en fait est très flexible de par ses attractions notamment tout ce qui est pipeline style job et task donc l'idée c'est que vous avez des pipelines ça va être votre unité de construction donc typiquement vous allez avoir un pipeline de de bulles pour votre front end un pipeline pour le déploiement etc etc et donc ce pipeline va va exécuter en fait un ou plusieurs stage ces stage vont exécuter un ou plusieurs jobs et ces jobs vont exécuter une ou plusieurs tâches et à savoir aussi c'est que les pipelines et les jobs s'exécuteront en parallèle sur différents agents et l'idée derrière c'est de pouvoir réduire en fait son time to market enfin réduire son temps de bulles son temps de tests son temps de de déploiement en parallélisant en fait les pipelines et les jobs on le verra je suis désolé je vais très vite si vous comprenez pas lever la main une dernière abstraction ce sont les artefacts et les package donc typiquement vous avez un job qui va qui va être une suite de tâches et vous allez avoir un résultat donc peut-être un binaire ou des binaires et vous allez vouloir les réutiliser donc pour ça go cd a un mécanisme qui s'appelle les artefacts et donc vous dites à la fin de ce job ces fichiers ou ce fichier là ça va être des artefacts et go cd en fait va l'agent va l'uploader sur le serveur et vous allez pouvoir sur des jobs suivant récupérer ces artefacts donc typiquement vos binaires ça va être des artefacts votre documentation générée ça peut devenir un artefact vos rapports de tests ça peut aussi être des artefacts et vous avez aussi le système de package où là l'idée ça va être de finalement d'agréger en fait tous vos petits artefacts que vous avez fait sur vos différents jobs et de créer votre release et donc vous pouvez faire bas des rpm des debian des images docker etc etc et le serveur le serveur les uploadera sur sur ces serveurs externes type nexus s3 ou docker registry le dernier truc c'est que pour en fait vos pipelines vont prendre en entrée soit du code source ils vont prendre des matériaux pardon et donc ça sera soit du corps sous du code source pardon soit différents pipelines soit différents package et le l'idée derrière ça va être de pouvoir en fait mais définir votre workflow comme un graphe orienté à cycliques je vais vous montrer ça paraît scientifique donc je vais vous faire une démo plutôt que de faire du slideshow vous pouvez retrouver la démo sur sur mon compte github en fait elle est en symbolisée à 100% donc je suis arrivé j'ai lancé une commande j'ai monté l'infra et c'est ce que je vous ai présenté maintenant je repasse en recopie donc en fait je suis parti d'une d'une application react redux en fait c'est le boilerplate de dan abramov le fondateur de redux et donc j'ai rajouté d'être simplement un petit test unitaire avec mocha et chez j'ai rajouté ensuite des tests end to end avec night watch que j'ai groupé j'ai fait deux groupes avec un un test night watch assez assez basique et je vous ai aussi fait des tests d'acceptance avec concumber js night watch concumber donc c'est quelque chose que j'ai fait il ya un mois c'est du front normalement la moitié des technologies sont dépassés mais c'est pas le propos du talk alors j'ai essayé de faire un un commit en direct si je me plante pas on va ajouter d'évox c'est cool d'évox c'est cool voilà je commit je push et je vais enfin vous montrer go cd alors ça c'est bursta voilà c'est un c'est votre bullwall comme ça vous me demanderez pas s'il ya un bulldoad oui il y en a un et donc on arrive sur go cd donc en fait chaque carré que vous voyez ici chaque carré est un pipeline vous avez aussi ici des environnement donc j'ai claire déclaré pardon deux environnements l'environnement de dèvres et l'environnement de démo sur ces environnements vous allez pouvoir attacher des pipelines des agents et des variables d'environnement vous noterez au passage que vous pouvez attacher aussi des variables d'environnement sécurisé et ensuite vous avez une liste d'agents et donc là vous pouvez voir que j'ai deux agents qui s'exécutent et sur demo et dev je les ai pas restreint un cas en prod intéressant ce serait de dire votre agent s'exécute uniquement en prod ça peut être sympa pour les admins pour la sécurité pardon donc je vous ai dit que go cd on pouvait facilement voir son pipeline donc je vais vous montrer la chaîne que j'ai construite voilà et donc à chaque fois que j'ai un commit je vais avoir une phase de bulls avec quatre stages là je vois l'id du commit ensuite je vais déployer via un autre pipeline en fait j'ai chaîné mon pipeline j'ai déployé sur l'environnement de dev ensuite il va y avoir une review de mes développeurs s'ils acceptent cette nouvelle version ça partira en démo et une fois que c'est déployé en démo j'aurai des tests de performance et d'analyse je vous montrerai ça un petit peu plus tard et en parallèle de ça j'aurai aussi le PO qui pourra reviewer cette version et valider ou non pour faire partir tout ça en prod ou non donc mon bull qu'est ce qu'il fait en fait je vais vous montrer un deuxième exemple qui est fake entre guillemets pour vous montrer en fait la l'intérêt en fait voilà du fan in fan out imaginez que vous aviez une architecture microservice avec un service C qui appelle un service A et B et bien vous pouvez très bien modéliser ces dépendances et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du service A déclencher derrière un build ou peut-être des tests d'intégration sur votre service C etc etc vous avez des exemples encore plus complexe sur build go cd si je vous montre donc ça c'est le go cd de go cd et voilà à quoi ressemble pardon leur pipeline voilà avec des dépendances un petit peu partout l'idée c'est vraiment d'avoir du feedback rapide donc que fait mon build alors mon build il va simplement faire un check out donc il est décomposé en quatre stages chaque stage est décomposé en job et donc j'ai un seul job qui s'appelle npm install et qui on voit bien ? pas terrible là c'est mieux pardon et donc ce stage est décomposé en deux tasks à savoir lancer la commande npm install puis lancer ma commande npm run dist afin en fait de zipper mon répertoire courant donc je fais juste un npm install, je zip le répertoire et ensuite je ferai plus de npm install j'irai plus chercher de dépendance donc s'il y a une publish type leftpad j'aurais pas de problème par rapport à ça donc que vont faire mes stages mes prochains stages j'ai oublié de vous montrer un truc pardon c'est qu'à la fin de ce job en fait j'ai déclaré un artefact et donc j'ai dit le fichier qui s'appelle dist étoile point zip ça va devenir un artefact ça sera un build artefact, ça sera pas un test artefact donc pourquoi il a fait ça pourquoi j'ai fait ça pardon c'est que tout simplement quand vous regardez une exécution réussie vous voyez que dans le répertoire dist j'ai bien mon zip et donc tout l'intérêt c'est que les prochains stages je vais simplement récupérer cet artefact et je vais lancer d'autres commandes donc je vais checker les coding convention avec eslint donc je vais fetcher mon artefact le désipper et lancer npm runlint si ça s'est passé avec succès je vais lancer mes tests unitaires et si ça s'est bien passé je vais bundler mon application à savoir en fait je vais lancer npm runbuild avec webpack il va générer un seul fichier index.html avec un seul fichier .js minimifié etc. et ça j'en fais un artefact et cet artefact qui est réalisé ici et bien je vais le réutiliser pour le déployer que ce soit en dev ou en demo et donc comme ça je garantis que mon artefact ne sera pas altéré par un quelconque process alors que fait le déploiement tout dev il va déployer et ensuite lancer les tests d'intégration et d'acceptance et donc l'intérêt de GoCD c'est que mes tests d'acceptance typiquement je les avais groupés j'avais fait des tests d'acceptance sur la landing des tests d'acceptance sur les smoke tests et donc ces jobs vont être exécutés en parallèle à partir du moment où vous avez assez d'agents disponibles donc on peut voir ici une trace d'exécution je ne sais pas si je suis clair c'est bon ou pas ok donc là on voit que mon build là mon fameux build il y a une petite intégration github sympa c'est que en gros j'ai mis dièse 1 il va me retourner il va arriver sur ma petite user story en fait j'ai pas installé un plugin quelconque en fait c'est ici au niveau du project management je donne une regex et la base pour construire l'url donc ça c'est sympa là on voit que le build est passé ça va commencer à déployer alors que je vous ai dit j'ai mon artefact il est déployé sur dev comme l'artefact j'y touche plus jamais je suis sûr de ne pas altérer mon binaire maintenant comment je garantis que mon process de déploiement il soit identique quel que soit l'environnement en fait dans GoCD il y a un mécanisme de templating à savoir que mon deploy to dev en fait c'est stage en fait je lui ai dit d'utiliser une template et ma template elle s'appelle deploy template donc bien évidemment mon deploy to demo utilise aussi la même template pour variabiliser le comportement vous avez deux mécanismes vous avez un les variables d'environnement dans lesquelles par exemple sur dev j'ai défini que l'ip sur lequel déployer l'application était celle-ci et en demo j'ai mis la bonne ip et il y a aussi le système de paramètres à savoir j'ai configuré ici le pipeline name le pipeline parent et je lui ai dit que c'était build donc ça veut dire que normalement je vais pas le faire là c'est risqué j'ai fait pareil pour le build en fait je vais le faire là j'ai fait une build template aussi donc normalement si je crée un stage là je vais vous montrer je crée un stage hop du me je crée mon job du me là je vais dire more je peux choisir n'importe quelle commande du moment qu'elle est dans le pass de l'agent je vais mettre echo ok je vais sauvegarder je vais mettre ça entre les tests unitaires et les packages et normalement elle apparaît pas elle apparaît pas parce que j'ai pas rené encore le build donc en fait c'est versionné je vais vous montrer ici en fait le nouveau stage arrive je vais relancer et là on va le voir apparaître voilà en fait la conf est versionné donc si pardon je sais plus où c'est bon c'est pas grave c'est pas très important donc normalement j'ai ma nouvelle version qui va arriver deux minutes ago attendez attendons et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place du bot pour que mon équipe dans Slack soit notifiée qu'il y a une nouvelle version qui arrive donc je vais le déclencher à la main le pipeline pour être sûr en fait il m'a notifié je crois non encore il va me notifier voilà j'ai été notifié j'ai pas la notif Slack c'est pas grave ça va arriver donc là on voit qu'il y avait la version d'avant déployée sur demo voilà là je suis notifié et donc j'ai mon gentil robot qui me dit la dernière version la 6e9 est déployée sur dev je vais cliquer je vois que j'ai bien ma nouvelle version qui est sur dev alors je vais reviewer le commit parce que moi j'étais pas là et donc je vois que on a rajouté des voxisa au sein ça me paraît bien je vais dire ok je déploie sur le prochain environnement je clique j'appuie ici et ça lance le déploiement sur l'environnement de demo voilà alors je vous ai parlé aussi de test artefact typiquement par exemple pour l'analyse de code j'ai mis plateau et en fait c'est un test artefact donc vous noterez ici au passage qu'on peut configurer un onglet customisé et donc j'accède en fait à l'analyse de mon code voilà je vois la complexité etc qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ah dernière chose intégration avec github qui peut être sympa donc j'avais fait une pull request et en fait j'ai le feedback en direct de gocd donc vous avez peut-être pas fait intention mais ici j'ai un pipeline dédié qui s'appelle build pull request et qui en fait va être déclenché à chaque fois qu'il y a une pull request donc je vais essayer de vous le montrer rapidement je vais me mettre là voilà fake pr je crée nos branches patch je propose le changement create pull request là pour l'instant il n'y a rien plutôt que d'attendre une minute je vais juste cliquer sur play si ça vous gêne pas voilà là il a bien vu qu'il y avait une nouvelle pull request update in me et donc je vois bien le retour en direct sur github dernier truc après je prends les questions je vous ai dit que c'était je vous avais dit que c'était entreprise ready qu'il y avait les ACL je vais vous montrer typiquement si je suis développeur j'ai le droit de m'amuser avec ce pipeline par contre j'ai pas le droit de valider pour le product owner voilà est-ce que j'ai autre chose à rajouter je pense pas bah je crois que c'est tout voilà je vous remercie est-ce que vous avez des questions oui est-ce que ça marche de la même manière que maven oui bien sûr avec maven pardon oui oui bien sûr donc comme je vous l'ai dit en fait les les tasks c'est vraiment ou je voulais pas dit c'est une commande ses arguments et un working directory donc à partir de là vous pouvez faire ce que vous voulez en fait ils ont fait ça tombe bien que vous me posiez la question sur sur maven parce qu'en fait ils ont fait encore mieux que ça c'est que si vous faites more comme ça vous avez un lookup commande et si vous tapez maven vous avez déjà des trucs préconfigurés genre maven déploie le file donc vous voyez que derrière c'est juste maven la commande avec les arguments ça remplace Jenkins oui je l'utilise à la place de Jenkins en fait et bah l'intérêt c'est moi je suis fan c'est que si vous faites une si vous faites une architecture microservices vous pouvez vraiment modéliser des workflows complexes avec des dépendances etc. et quand vous montrez pardon quand vous montrez ça à votre équipe marketing elle comprend plus facilement qu'une liste de boutons voilà après il y a d'autres avantages bien évidemment mais ouais par rapport à en fait le pipeline je l'ai pas montré mais il est ici alors là ça fait ça faire sur sauter des gens toute la configuration elle en xml ici voilà donc vous pouvez l'éditer à chaud et quand vous êtes habitué en fait c'est super simple c'est un avantage on dirait pas mais quand vous êtes habitué vous pouvez déplacer des pipelines les refactorer très facilement voilà en fait si vous êtes sur mon github tac tac ok c'est vrai que c'est faire vous avez un projet en 6 bol et bon après avoir configuré quelques centaines de variables d'environnement vous faites create configure et site et vous avez la même démo chez vous ouais 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 alors moi quand j'ai fait une infra micro service j'en avais parlé à devox l'année dernière c'était c'était sur du mesos donc mes osphères s'occupait tout seul de le faire en fait au niveau de j'ai pas encore été confronté à ce cas en fait au niveau des stages là en fait vous pouvez lui dire à un moment en fait vous lui dites fais le stage sur tout je sais plus où c'est exactement en fait vous avez une carte à côté vous dites déploie moi sur tous les agents ou un seul agent ou x agent et fais le sur les agents qui sont tagués un tel un tel un tel un tel bah non pour en fait moi en mesosphère ce qu'on avait fait c'est qu'on packagé des images docker ça partait sur un registre privé et on lançait on avait une commande curl qui appelait directement voilà en fait c'est pire que ça c'était un sbt je crois qu'il y avait un sbt qui générait qui appelait mesosphère ouais bah je l'ai montré là avec github en fait la pool request c'est une feature branche sachant que c'est une feature qui est apparue alors là j'ai utilisé deux plugins je m'en excuse pour avoir l'intégration github mais sachant que ça c'était une feature qui était très demandée mais très controversée au sein de la communauté parce qu'on parle de continuous delivery quand vous déployez pardon quand tous vos développeurs commit sur la même branche au moins une fois par jour après les puristes peuvent tolérer une petite feature branche si elle dure une journée maximum mais le continuous delivery c'est je commit sur main tout le monde commit sur main ou sur trunk ou sur master bon je crois que c'est tout vous avez non ? oui la config est sur le serveur là en fait la config est dans voilà et donc quand j'édite ça met à jour le fichier sur le serveur après vous pouvez faire une sauvegarde comme n'importe quel système en fait si c'est versionné donc il valide pour vous si vous faites une faute de frappe il y a une validation c'est versionné là je crois qu'on a le schéma du xml c'est la version 77 et si vous faites si vous écrasez directement sur le serveur la pardon le xml et que vous avez fait une faute GoCD va vous dire non c'est pas bon du coup j'ai gardé l'ancienne version ouais c'est euh oui c'est ici là on voit que la config a changé et en fait vous pouvez même éditer tous les deux sur deux postes différents votre config et il va voir qu'il y a un truc et il va merger tout seul comme un grand voilà je crois que c'est fini ça fait deux minutes quarante et voilà mais n'hésitez pas à revenir me voir merci merci